Bonjour ! Bonjour à tous ! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais apporter quelques remerciements. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Vous avez vu, j'ai posté une vidéo un peu délire de Panty Stalking. Elle n'avait aucun intérêt à part celui de laisser vos cerveaux se détendre. Je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires qui sont vraiment tous positifs. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé la vidéo, mais c'est normal, je veux dire, il n'y avait rien à comprendre. Pour mon anniversaire, j'ai eu vraiment des super cadeaux. Ma petite famille a deviné ce qui me faisait le plus plaisir et j'ai eu cette petite peluche larveillette du Pokémon Center. C'était un grand moment d'émotion pour mes 20 ans. Je veux dire, n'imaginez pas à quel point ce cadeau me faisait plaisir. Quoique, remarque. Ils imaginaient peut-être, mais à quel point ça, j'en sais rien. Voilà. Bon, ce qui nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler en fait de la SHTC. J'avais dit que je ferais un bilan sur ma chaîne et le moment est venu. J'ai attendu quand même quelques jours de battement, histoire que tout le monde puisse avoir la tête reposée sur cette histoire et réfléchir d'autant mieux sur les comportements qu'il y a eu et sur les résultats. Alors, je vais commencer par parler de notre team, la Familiar. En fait, on a gagné. Voilà. Déjà, ça s'est dit. Pour tous ceux qui se posaient la question, pour tous ceux qui m'ont demandé « Ah non, la SHTC, comment ça se passe ? » Parce que j'ai encore des gens qui me posaient la question. Voilà. Donc avec la Familiar, on a gagné la SHTC 2011. Donc c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Mais en fait, il s'est passé tellement de choses pendant cette SHTC que là, voilà, je parlais pas très heureux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à retenir. Et je pense que ce qu'il y a à retenir de cette SHTC, c'est plus important que notre victoire. Mais je vais quand même parler de ce qui s'est passé pendant ces deux mois de compétition, donc de début juillet à fin août, au cadre de la Familiar. Alors, en fait, on a commencé la compétition en se disant « Voilà, on va beaucoup chasser. Mais bon, avec l'équipe qu'on a, normalement, on devrait gagner sans trop de problèmes. » On est parti avec cet état d'esprit. Et moi, j'ai commencé avec les jeans, les jeans fuyants, histoire de faire la recherche les plus longue, mais qui me faisaient le plus envie dès le départ. J'ai eu la chance, les jeans sont tombés assez vite. Et dans l'équipe, on a trouvé globalement assez bien, ce qui nous permettait de concurrencer les teams les plus chanceuses. Ce qui arrive toujours dans la première semaine. Généralement, il y a des teams qui sortent du lot par leur chance. Mais c'est des teams qui, très vite, vont abandonner. Donc, ça, c'était une chance, c'est qu'on trouvait des chaînes. Et ça nous permettait de rester en haut du tableau. En fait, pendant toute la SHTC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à peu près deux à chasser par team. C'est-à-dire que, comme c'était les grandes vacances, globalement, soit il y avait quelqu'un qui était à moitié disponible pendant une journée, une autre à moitié disponible, un qui chassait à fond, et puis l'autre qui était en vacances. Donc, globalement, c'est comme si la team fonctionnait toujours avec deux personnes à plein régime. Donc, ça explique qu'entre guillemets, le chiffre final de Chenin ne soit pas si élevé, mais déjà monstrueux. Aussi, sur cette base, ce qui a commencé, c'est que c'est César. César qui n'a pas trop chassé au début, puisqu'il avait pas mal de choses à faire pendant ses vacances. Et moi, bon, j'ai chassé de façon convenable, et Vador Skull chassait vraiment très honorablement. Arthur, quant à lui, chassait très bien aussi, mais comme forcément il ne faisait que des recherches lentes, entre guillemets, du surf, il ne trouvait pas beaucoup dans ses relatifs. C'était vraiment monstrueux. En fait, on est bien parti parce qu'on avait une moyenne d'un chenny par jour. C'est-à-dire que tous les jours, on trouvait un chenny. Et en fait, au bout d'un moment, on n'a pas trouvé un chenny pendant une journée. On s'est dit, non mon Dieu, c'est impossible, on va avoir la poisse. Non. Mais voilà, toute la SHTC s'est organisée, et c'est vrai qu'avec l'équipe, on était souvent sur Skype tous ensemble pour discuter de ce qui se passait pendant la SHTC et pour nous motiver. Bon. Ce qui s'est passé pendant la SHTC, je vais y revenir après, mais globalement, ça ne nous a jamais trop affectés. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'en fichait. On chassait pour nous. Tout ce qui se passait autour, on se disait, bon, il faut quand même surveiller s'il n'y a pas des affaires de triche parce que ça, ça peut toujours nous pénaliser, mais sinon, même si on chasse normalement, toutes les autres affaires ne nous concernent pas. On a plus été touchés par d'autres affaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même une équipe composée de membres de la Fresh Connection. Et c'est vrai qu'on avait, enfin, moi je sais que j'avais beaucoup de questions qui m'étaient posées pendant la SHTC. Et ça a été non pas une perte de temps, puisque c'est vraiment ce à quoi je consacre mon temps, mais c'était une perte de temps pour la compétition puisque je répondais beaucoup aux questions. Et du coup, c'était tout ce temps-là que je ne consacrais pas à la chasse. On a eu un autre épisode assez marquant à la fin du mois de juillet, c'est-à-dire qu'avec Vador Skull, on a fait une vidéo pour parler de la stratégie Pokémon. Je ne reviendrai pas dessus, le sujet est clos, mais en fait, on a eu tellement de retours que ça a été une très désagréable expérience qui nous a fait perdre énormément de temps aussi dans le cadre de la compétition. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'explique, c'est-à-dire que pendant tout le temps, on a vraiment chassé à deux à plein régime. Et puis on a eu quelques problèmes psychologiques, certaines difficultés. Le coup de la stratégie, ça a été très douloureux quand même pour Vador Skull qui a eu du mal à chasser dans cette période. Mais généralement, ça n'a pas été les comportements de la SHTC qui nous ont affectés. Et puis donc voilà, on n'a pas arrêté de chasser, on a chassé le mois de juillet, on a chassé le mois d'août, on tournait un peu sur nos vacances. Moi, j'ai été en vacances quand même, en sachant le temps où je suis allé chez Romain, tous les deux, on n'a pas beaucoup chassé. Je suis allé chez ma petite amie aussi avec le temps au bord de la mer. J'ai vraiment profité de mes vacances. C'est ça, voilà, pas un rythme intense d'équipe, mais un rythme d'équipe. C'est ça, c'est pas un rythme intense, mais c'est un rythme d'équipe. Puis bon, pas un rythme intense. Pas intense si on compare à de vrais bruts qui chassaient pendant toute leur journée. Voilà, en comparaison, nous, c'était pas intense. Mais comme on était une équipe, c'est ce qui nous permettait d'obtenir des résultats. Le deuxième mois, c'était le plus compliqué, parce qu'en fait, on a eu un retour de la Darkness Team, qui était parti sur un rythme plutôt moyen. Mais bon, ça, en même temps, je n'y attendais pas. C'est-à-dire qu'à la base, la Darkness Team, je ne la voyais pas cette année. Après tout, avant la SHTC, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de nouveaux SH, qui avaient des rythmes de bourrin. Et on se disait, bon, des gens comme la Darkness Team, c'est un peu vieux jeu, c'est un peu comme nous. Mais nous, bon, on est à fond sur la communauté YouTube, donc on sait comment ça se passe, on sait à quoi s'attend, et on va donner tout ce qu'il faut. La Darkness Team, on savait qu'ils n'étaient pas trop préparés à ce genre de choses. Donc on ne les voyait pas trop gagner cette année. Et bien pourtant, ils ont fait une grosse remontée. Et ça nous a inquiétés. Donc on a continué de chasser, mais on a chassé plus, voilà. C'est-à-dire qu'on a eu toujours nos vacances, mais on a essayé de choisir des recherches qui nous plaisaient toujours. En essayant d'être plus rapide, plus efficace, pour trouver un maximum de Shiny et pouvoir gagner. La fin de la compétition, c'était en fait un coup d'à-coup entre la Darkness Team et puis la Familia. Lors de la dernière journée, en fait, on s'amusait à annoncer 13 Shiny sur le forum message d'un seul coup. En fait, tous nos Shiny de la dernière semaine, on les a annoncés d'un seul coup. Pourquoi ? Je vais y revenir. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on va jouer le franc jeu. On avait remarqué donc que la Darkness Team avait remonté. Dans la Darkness Team, il y a une main qui s'appelle Dig, voilà. Et Dig, en fait, a trouvé beaucoup de Shiny. Elle avait beaucoup de chance. Bon, c'est pas comme si c'était alarmant plus que ça. Elle a été chanceuse toutes les HTC précédentes. Bon, voilà, mais rien d'alarmant. Sauf qu'en fait, moi, je me suis amusé à faire des calculs mathématiques, déjà en termes statistiques. Mais je me suis aperçu que ce qui lui arrivait, bon, ça sortait vraiment de la normale. Et il faut savoir aussi que Dig, c'est pas comme si elle faisait que des petits chiffres. C'est-à-dire qu'elle faisait aussi des recherches très lentes. Alors, je sais, elle utilisait des auras rencontres plus, 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 qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais je sais ce que c'est. Je veux dire, j'ai vu mon petit ami les utiliser sur Yama. Donc, je sais à quel point ça accélère. Je sais aussi que c'est pas non plus une formule miracle. Donc, il y avait ces recherches lentes. Et bon, c'est assez paradoxal de faire ce genre de recherche pendant la SHTC. Parce que même si on fait des recherches qui vous plaisent, même si on fait des recherches lentes, derrière, c'est normal qu'on n'ait pas de résultats. Alors que là, c'était bizarre parce que tous les résultats s'accumulaient avec des recherches lentes. Donc déjà, j'ai fait des calculs et j'ai vu que mathématiquement, c'était pas possible. Et puis, je m'étais aperçu qu'il y avait d'autres choses qui ne concordaient pas. C'est-à-dire notamment les chiffres sur le fishing spot de digues sur les cases. Voilà, les spots. Elle pêchait sur spot pour pêcher barco. Et en fait, son chiffre est juste hallucinant. Elle a fait son chiffre en 4-5 jours. Mais son chiffre, en fait, c'est la moitié de moi ce que j'ai fait en double sur Mamambo pendant un mois. Mais un mois intense de chasse sur Mamambo. Donc déjà, ce chiffre n'était pas du tout normal. Sachant que les fishing spots, c'est plus lent que la surfing spot. Et puis, un autre chiffre complètement alarmant et complètement étrange, c'était le chiffre de plus de 4 000 sur Funesir fait en une soirée et une moitié de nuit. Sachant que pendant la même période où Digue a fait ça, moi j'étais en triple dans des herbes doubles. Et dans la même soirée, j'avais fait que 1 700 rencontres. Donc, il y avait des questions à se poser. Et, bon, on s'est dit, c'est bizarre. C'est bizarre un peu ce comportement de Digue. On a remarqué aussi qu'à chaque fois qu'on a lancé un Shani, Digue en a lancé un derrière. Donc, avec l'équipe, ça ne nous a pas plu parce que nous, on voulait annoncer nos Shani tout le temps, tout le long de la compétition. On s'est dit, c'est bizarre le comportement de Digue. On espère qu'elle ne triche pas. Mais on n'en a aucune certitude. Donc, on ne va pas prendre de risques. Si sa technique, c'est d'annoncer un Shani, dès que nous, on en annonce un, on ne va plus annoncer les nôtres. Bon, en même temps, on savait que ça allait être un peu gros. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au début de la semaine, Romain en a annoncé quelques-uns. Pendant qu'on en a 100 heures, on n'en annonçait pas. Ce qui nous permettait de ne pas trop passer le bouche. Et puis bon, finalement, le jour de la dernière journée, on a vraiment chassé comme des bœufs cette dernière semaine. On a eu plein de Shani à porter et c'est tant mieux. La chance nous a souri. Et quand on les a annoncés, cela nous a permis de passer devant la Dark Nest Team, plutôt à l'aise et de remporter. Alors évidemment, personne n'a trop compris pourquoi on avait fait ça. Et il y en a qui ont trouvé que c'était du génie de tout annoncer d'un coup parce que c'était beau, c'était une explosion d'étoiles. Et il y en a d'autres qui se sont dit mais c'est vraiment un comportement anti-sportif. Bon, voilà, j'ai expliqué les raisons dans cette vidéo. J'espère que vous pourrez pardonner à notre team. Il faut savoir que vraiment, nous, ça a été dur. C'est-à-dire qu'on ne voulait vraiment pas cacher. On s'est engueulé même entre nous parce qu'on s'est dit non, vraiment. Romain, lui, voulait vraiment annoncer. Et puis, il y avait la stratégie. Il fallait savoir servir l'intérêt de l'équipe avant nos intérêts personnels. Ça a été vraiment difficile pour nous, cette SHTC, parce qu'on a travaillé tout le temps en groupe. Donc, à la fois, ça nous a facilité la tâche, mais en même temps, ça a apporté des complications. Et finalement, la Familia a gagné la SHTC avec 56 chaînis sur 56 jours de compétition. Donc, exactement une moyenne d'un chaînis par jour. Ce qui est, en soi, vraiment génial. Je vais revenir en détail sur, finalement, le plus important de la SHTC. C'est comment la team a vécu ses chaînis. Mais voilà, là, je voulais parler de l'intégration, comment la team a perçu cette SHTC, de son point de vue. Et donc, l'intégration de la team dans la SHTC. Maintenant, j'aimerais plutôt parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé, les comportements pendant la SHTC. Quelque chose dont on ne s'est pas vraiment préoccupé, mais dont il est important que je parle dans un bilan général. En fait, pendant la SHTC, il y a eu quoi comme comportement ? La première chose qui a été notable, c'est-à-dire, c'est le changement des règles pendant la compétition. Généralement, on ne s'amuse pas à ce genre de choses, et les règles, une fois définies à la base, elles ne doivent pas changer. En cours de compétition, il y a eu un changement de règles, c'est-à-dire que les photos sont devenues obligatoires. Ce qui en soit déstabilisait beaucoup de concurrents qui ont dû abandonner la SHTC. Et puis, il y avait une règle qui, elle, par contre, était à la base, mais n'a pas du tout été suivie, c'est le fait que l'action de replay est strictement interdit pendant la compétition. Moi, je veux dire, dans mon état d'esprit, je tolère largement que des gens utilisent l'action de replay en dehors de la compétition, comme outil, si jamais ils ont besoin de s'apporter des choses en parallèle de la chasse, mais qu'ils n'ont pas trop à voir. Bon, limite, ça se tolère, il y en a, ils n'ont pas le temps pour ça et tout. Moi, du moment que les gens y chassent et que c'est intelligent, qu'ils savent pourquoi ils chassent, je veux dire, après, la façon dont ils chassent, ça m'importe peu. Mais le problème, c'est que, évidemment, en cours de compétition, utiliser l'action de replay, ça permet d'aller plus vite. Et autant je tolère l'utilisation de l'action de replay pour aller plus vite en dehors d'une compétition, mais dans une compétition, on sait qu'on affronte d'autres personnes, que chaque personne a son état d'esprit, que chaque personne a envie de gagner. Et, du coup, augmenter la vitesse avec un moyen qui est extérieur au jeu, c'est de la triche. Voilà, c'est de la triche, évidemment. Et il y en a qui se sont dit, bah, utiliser l'action de replay pour les chaînes, c'est de la triche, mais en parallèle, ça n'est pas. Non, ça a toujours été de la triche, sauf qu'en dehors de l'acheteur, autant on peut comprendre que ça se tolère. Autant dans une compétition, je dis bien dans le cadre d'une compétition, là où il y a des règles, c'est intolérable. Il y a beaucoup de gens qui ont hacké des jetons pour obtenir des chaînes au casino. Il y a des gens qui ont utilisé le code pour se rendre dans le casino japonais, toujours programmé dans la version européenne pour aller acheter leurs jetons. C'est aussi de la triche, bien sûr, puisque ce n'est pas disponible à la base. Mais voilà, bon, c'est des comportements. Ça a été assez vite jugé, donc finalement, et puis ça a été plutôt bien géré par l'équipe d'animation, même si ça a mis du temps. Bon, il y a eu une autre discussion à propos des émulateurs. Bon, on a bien vu que finalement, dans l'équipe d'animation, ça a plutôt été bien géré, mais qu'ils ne savaient pas du tout à quoi ils avaient à faire en termes de triche. Ça, nous, dans l'équipe, on s'en est un peu fichus. Moi, je me suis juste intéressé un peu à quelques cas, comme celui de Metar Cry, parce que Metar Cry était dans l'équipe leader. Donc, évidemment, le fait qu'ils obtiennent pas mal de chaînes comme ça en utilisant l'action replay comme moyen, ça me dérangeait. Parce que voilà, autant il y a des équipes qui font la SHTC pour le fun, et bon, quand ils l'utilisent encore, ça se tolère. Mais qu'une équipe veuille gagner et utilise ce moyen pour, non, voilà, c'est vraiment anti-sportif. Bon, ça c'était pour la SHTC. Il y a eu un débat sur le fait que des gens chassaient trop pendant la SHTC. Là, j'avoue, j'étais assez surpris parce que je vois pas comment on peut chasser trop pendant une SHTC. C'est-à-dire que le principe de la SHTC, c'est quand même de trouver un maximum de chaînes. Et, bon, étant donné que la moyenne de tomber sur un SHTC est de 1 sur 8192, mathématiquement, il apparaît que sur le long terme, le meilleur moyen d'avoir beaucoup de SHTC, c'est de faire beaucoup de chiffres. Et ça, on est plutôt d'accord. Dire qu'on ait de la chance, la chance, ça s'appelle du court terme, c'est-à-dire que ça disparaît, ça se transforme en malchance un autre jour. Sur le long terme, le meilleur moyen d'avoir plein de SHTC, c'est de faire beaucoup de chiffres. Donc, je ne vois pas quel est le défaut qu'il y ait eu des gens qui ont voulu faire beaucoup de chiffres. Bon. Qu'il y ait des chiffres qui soient pas normaux, ça, je veux bien le concevoir. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a des chiffres comme ceux de Dick qui étaient assez aberrants. Mais il y a des chiffres qui sont plutôt corrects. Moi, j'essaie, à titre personnel, que j'ai fait un truc vraiment monstrueux pendant cette SHTC. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma petite période triple-herbe-double en gare frigorifique, en sachant que c'est un peu ralenti parce qu'il y a les intimidations des bons chiens, j'ai réussi à faire deux jours de suite 8400 en une journée. 8400 en une journée. Je ne sais pas si on arrive à imaginer, c'est-à-dire qu'il y a quand même cinq ans, on faisait 100 rencontres en une journée, on était vraiment très fiers, on était un ouf. 8400 en une journée, c'est-à-dire la chasse a considérablement évolué en cinq ans. Mais bon, je ne vois pas pourquoi il faudra organiser un débat là-dessus. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre ce genre de rythme, c'est tant pis pour eux. Non, je pense que le débat est né parce qu'il y a des gens qui, en voyant ces chiffres énormes, se sont dit que c'était des gens qui inventaient leurs chiffres et en fait étaient des tricheurs cachés derrière. Bon, il faut arrêter tout de suite le délire, il y a des chiffres qui sont largement possibles. Bon, le 8400 dans les herbes doubles, en triple, je l'ai quand même fait en sachant que moi je ne travaillais pas pendant ces journées-là. C'est-à-dire que je me levais, je chassais et je me couchais. Voilà, et puis je mangeais entre temps, mais c'était vraiment un chiffre à fond. Il y a des chiffres qui étaient faits de 7000 en une journée par des gens qui travaillaient. Voilà, bon, c'est des chiffres absolument énormes, sachant que c'était du triple simple. Moi je veux dire, ça m'a toujours stupéfait, mais je veux dire, c'est des gens qui dormaient moins que moi, et puis ils étaient bien conscients de ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça hallucinant, mais en même temps c'est physiquement possible, donc je ne vois pas pourquoi... Enfin, où est le problème ? Moi, il y a une seule interrogation que je me suis faite pendant cette stage, et c'est pour ça que moi j'ai réagi quand même aux gens qui faisaient des gros chiffres, je voulais les voir. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans la chasse, c'est quand les gens ne savent pas pourquoi ils chassent. Et j'avais peur, parce que c'est souvent des nouveaux SH qui faisaient ces gros chiffres, c'est que j'avais peur que le fait qu'ils aillent si vite les empêche de réfléchir, voilà, sur ce qu'est la chasse, sur pourquoi ils chassent. J'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec tous ces gens-là, et j'étais admirablement surpris, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont arrivés dans la chasse en étant déjà dotés d'une certaine maturité, et c'est juste parce qu'ils ont un point de vue sur la chasse qui est complètement différent du point de vue des anciens. Et voilà, ils savent très bien ce qu'ils font. Je continue d'être persuadé que forcément, comme ils sont à fond comme ça, ils ne peuvent pas réfléchir très longtemps sur ce qu'est la chasse. C'est-à-dire, moi j'ai vécu cette expérience quand même de faire créfader en simple pendant 26 000 resets, en n'ayant pas de musique pendant une grande période, puis seulement de la musique, enfin rien. Et quand on sait qu'un reset, tu vois le Pokémon pendant une seconde, et pendant 26 secondes tu ne fais rien, on imagine le temps de réflexion que ça représentait. En fait, pendant à peu près 200 heures, je réfléchissais à la chasse. Donc voilà, c'est juste une nouvelle époque qui apparaît, de nouveaux comportements, et il n'y a pas de problème. Il faut juste que les anciens chasseurs de chenilles s'habituent un peu à ces nouveaux rythmes. Mais bon, voilà, il n'y avait rien à dire sur ce stage. Concernant les autres bilans, il y a d'autres personnes qui ont fait des bilans de leur SHTC et qui ont tiré des conclusions. J'aimerais que ce soit bien clair, c'est-à-dire que je pense que toutes ces conclusions sont fausses. Parce que j'ai rappelé le principe de la SHTC. La SHTC, elle a été créée par Blue Shad. Et le but, ça n'a jamais été d'imposer des recherches. Le but, c'était que les SH puissent s'amuser en chassant, à leur rythme. Voilà. La victoire, en fait, c'est qu'un plus. Mais à la base, c'était surtout que les gens puissent se découvrir en chassant dans une équipe de 4, découvrir l'esprit d'équipe et puissent chasser ce qu'ils veulent. Donc, dans les conclusions qui sont sorties, on a eu, oui, il faut interdire telle ou telle recherche. Et j'aimerais que ce soit bien clair, que ça va totalement contre l'esprit de la compétition. Enfin, contre l'esprit de la SHTC, pardon. Je ne le vois pas dans l'esprit d'une compétition. Là, je le vois vraiment dans l'esprit de ce que représente la SHTC. Et ça va vraiment contre cet esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment la famille Evoli. Il y a des gens qui aiment certaines espèces qui vivent seulement dans les herbes doubles. Il y a des gens qui aiment la vitesse. Il y a des gens qui aiment faire ça. Il y a des gens qui aiment faire les starters 2G. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait interdire ce genre de recherche, même si elles vont beaucoup plus vite. Les gens qui veulent faire ça doivent pouvoir le faire, même si on ne le comprend pas, même si nous, on ne le pratique pas. Il faut laisser ces gens le faire parce que c'est leurs droits, c'est leurs envies. Et c'est ça le principe de SHTC. La seule solution valable pour un SHTC futur pour essayer de combler toutes ces inégalités, tout en restant dans l'esprit, c'est de limiter à une console. Voilà. Bon, avec Blushad, on en a parlé, on a réfléchi. On pense que si il y a une prochaine SHTC, on essaiera de jouer sur ce point de vue-là. Toutes les consoles sont immatriculées. Donc, dans l'arrivement, il sera stipulé vidéo, plus que photo, vidéo obligatoire, avec prise de vue de l'immatriculation de la console. Et voilà. On limite à une seule console et puis toutes les versions qu'on veut. Les gens peuvent chasser ce qu'ils veulent, mais avec une seule console. Ça évitera des comportements comme le fait de faire du double ou du triple. Voilà. Ça ira moins vite. Forcément. Mais les gens vont pouvoir un peu plus se concentrer sur l'aspect convivial de la SHTC plutôt que sur l'aspect compétitif. C'est qu'après tout le principe. Autre chose, c'est vrai que la SHTC 2011, on l'appelle la SHTC numéro 5, c'est qu'un détail. C'est juste que moi, je préfère dire que c'est la SHTC numéro 4, puisque l'édition numéro 2 se faisait avec épreuve imposée. ne s'appelait pas le Sheny Hunter Team Contest, mais le Sheny Hunter Team Cup. Et en fait, c'est une fusion. En réalité, on dit qu'il y a eu 4 Sheny Hunter Team Contest et un Sheny Hunter Team Cup, mais on les a fusionnés, on a dit que c'était la SHTC. Bon. Moi, j'ai participé aux 4 Sheny Hunter Team Contest. Et le premier, je l'ai gagné. Le second, j'ai fini deuxième. Le troisième, j'ai fini troisième. Et celle-ci, je l'ai remporté avec la Familia. Ce qui me permet d'en venir au dernier point, c'est comment est-ce que moi, je m'isole de l'équipe, comment est-ce que moi j'ai perçu mes Shenys, les Shenys des autres, les Shenys de mes coéquipiers. C'était SHTC. Vraiment, c'est une réussite. C'est-à-dire, vous avez vu mon programme de recherche, je devais faire des bébés Pokémon. Et bon, je n'ai pas pu tout faire. C'est-à-dire des choses comme des bugants que je pouvais faire en simple. Des choses comme l'e-booty. Des choses comme les recherches en repousse. J'ai décidé de les mettre un peu de côté. Parce que, voilà, mes intérêts personnels étaient un peu éclipsés par les intérêts du groupe. Je voulais que nous, dans le groupe, on voulait vraiment remporter cette SHTC parce qu'on savait tous que ce serait notre dernière. Donc, on voulait vraiment la gagner. Et voilà. Je me suis dit, il faut que je fasse toujours des recherches qui me plaisent dans mon programme. Mais je vais vraiment privilégier les plus rapides. Donc, j'ai commencé par les jeans parce que je me suis dit, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais si je m'y mets à la fin, je culpabiliserai. Donc, j'ai fait au début. Et j'ai eu de la chambre parce que je suis tombé sur les jeans vraiment rapidement. J'ai pu finir le trio des mousquetaires. Donc, ça aussi, ça a été un véritable plaisir. Puis ensuite, j'ai pu me consacrer à des chasses merveilleuses comme celle de Baby Manta qui a fini par tomber assez vite. Enfin, assez vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tombé à la troisième tentative. Ce qui en soit est vraiment bien. En fait, il est tombé au moment le plus parfait puisque j'ai complété le trio de l'Abbé Vaglone. Étant donné que je pense que Gilbert avait évolué. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour annoncer ma prochaine recherche. Étant donné que j'ai dit que je ferais Balignon en 66ème et que j'ai 64 chaînes. Ma prochaine recherche devrait être Foggler sur Platine. En fait, la seule recherche sur laquelle vivent des équipants et qui pourrait m'empêcher de faire évoluer Gilbert. Donc, une fois cette recherche terminée, je pourrai faire évoluer Gilbert. J'ai vraiment vécu des super choses. J'ai fait la forêt blanche. J'ai trouvé des choses comme Cracenois. J'ai trouvé Togepi. J'ai trouvé McBee. Bon, j'ai fait évoluer McBee. Je ferai sans doute évoluer Togepi. Donc, la forêt blanche, ce n'est pas une histoire qui se termine. Elle va se poursuivre après Balignon. J'ai trouvé vraiment plein d'autres chaînes. J'ai découvert Chanchidou comme ça. Pachmila, il est vraiment magnifique. Je suis trop heureux de la voir. Bivaldin aussi. Puis, vraiment bon, le must quoi. C'est vraiment la rveillette. C'est vraiment le truc qui est arrivé en tout dernier. C'est un peu le dernier chenille de l'HT. Je sais, il y a eu le palcat de Phoenix à la toute dernière minute. Mais il ne l'a pas attrapé avant minuit. Donc, je considère un peu que mon rveillette, c'est le dernier chenille de la SHTC. C'est le dernier chenille de mon équipe. Enfin, c'est quelque chose de fort. La rveillette est très très symbolique. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, une SHTC merveilleuse. En plus, la victoire a été au bout. Bon, ça ne s'est pas fait dans les meilleures conditions du monde. Mais voilà. Moi, je suis vraiment très content de cette victoire à la SHTC. Comme je vous l'ai dit, c'était ma dernière. Je veux dire, après, les prochaines vacances, soit je travaillerai, j'aurai des stages. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrai plus me consacrer à une SHTC. Donc... Et moi, une SHTC, quand je la joue, c'est pour la gagner. C'est à fond. Donc, si je ne peux pas jouer à fond un coup, je ne le joue pas à fond. J'espère que... J'espère que... Il y aura d'autres gens qui vont participer au SH Futur. S'il y a des SHTC Futur. Parce que voilà. C'est important. Nous, les vieux, on va essayer d'améliorer le règlement pour essayer de... Que la SHTC revive. Ne sombre pas dans un mauvais état d'esprit. Avec les gars de la Fresh Connection, on va toujours essayer de vous proposer un bon contenu pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que vous chassez. Parce que vous chassez, mais vraiment comprendre pourquoi. Pour que tout le monde puisse se respecter dans sa façon de chasser les genies. Parce que moi, je crois que c'est ça aussi qui a fait que dans cette SHTC tout est parti en vrille. C'est que les gens ne se sont pas respectés entre eux. Ce qui est dommage. Donc voilà. Si les gens apprennent à se respecter, il n'y aura pas de problème pour les prochaines SHTC. Donc voilà. Nous, on va vraiment tout donner sur la communauté YouTube. Et puis voilà quoi. Si jamais vous êtes jeune et que vous découvrez cette vidéo et que vous vous dites l'année prochaine je veux faire la SHTC, surtout n'hésitez pas. Trouvez des chaine hunters que vous ne connaissez pas. Et vous faites leur connaissance à travers la SHTC, à travers vos recherches. En discutant sur Skype, en partageant vos émotions, vos sentiments sur la compétition. Et c'est comme ça que tout le monde va avancer. Et puis bon après, on peut imaginer, imaginons qu'une année prochaine, on ait une équipe du style Phénix, Grégounet, Prince Madara. Bien sûr, les gens n'auront aucune chance. Mais bon voilà. S'il faut participer à la SHTC, vous pouvez parce que vous avez envie de gagner. Mais bon, si vous pouvez participer à la SHTC juste pour toutes les idées que ce concours représente. C'est vraiment une bonne chose. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous laisser avec un montage final, un diaporama en fait de tous les chaines de la Familia. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux chaines. Et j'espère que vous me suivrez encore longtemps. Ta gueule, et balance les diéphos ! Bon bah on va lui lancer des Lux Balls. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Allez, Super Balls. Bon voilà, je le chope avec ça. Pute, ou je danse le ham encore. Il faut vraiment que je mémorise l'emplacement des attaques. S'il n'avait pas tout ou rien, parce que l'immense défense d'Hermure fait qu'il se fait vraiment pas mal en... En fait, Kaoride, c'est un Pokémon que j'aime depuis tout petit. C'est très con. C'est plutôt badass, parce que je vais pouvoir le surnommer Anakin, quoi. Et ça, c'est cool. Donc j'aime pas trop utiliser la Paralysis, c'est moins classe que le Sommel, mais... Il est magnifique ! Aïe, 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 aïe. Mais en fait, j'ai le scrutin de Jimmy Box, mais... C'est vrai, quoi, ouais. La Sperato est carrément cool, ça me fait chier de faire évoluer. Donc là, j'ai juste 13 comme un port, donc il faut qu'il rentre en 7 minutes 41. Euh... Au pire... Au pire... Je sais pas... Alors, le surnom Archelon, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est le nom d'une tortue préhistorique marine. Euh... Je sais plus quand... Les seules fois que j'ai fait le jeu pour compléter le deck, euh... Ils rentrent facilement les créés. Attends, faisons. Ah, là, je le sens bien, là. OUAIS ! Dickey ! Dickey, es-tu... Nan ! Putain, mec, je devais pas faire de... Non ! Donc l'animation dont ils soient très belles, avec un peu de rapport avec la croûte, c'est le fait que ce soit le genre rare pokémon que je connaisse d'avoir une double séblesse à une bolle, d'a-savoir la filette de bolle. Gagnon, il est super foiré ! Salut, Gagnon ! Ouais, tu riais, hein ! Un... Deux... Putain ! Et... Je te jure que je te déteste qu'il fallait. Je suis heureux, ouais, je suis heureux, ouais, je suis heureux, ouais, je suis heureux, ouais, je suis heureux. Un pokémon là-bas ! Qui-qui-qui-qui vient me faire chier ! 30, 30, 30, 30, 30 ! Sérieux ? Mais casse-toi tes moches, t'es pute, t'es pute de la gueule ! C'est pas une alézination ! Oh mon grand ! Oh putain ! Tu fais mal à Goku ! Ouais ! C'est une attaque hâte ! Ça va encore plus m'embêter ! Je sais que... Enfin, il utilise la B, il utilise la B ! Il utilise la B ! À bord de nos chaînes, nous qu'on aime pas... Je crois... Je l'aurai donné, là, comme comme... T'as vu dans les livres ? C'est X-Ball ! Comme on l'habitude ! Par contre, il faut que c'est... Du zion ! Putain, il doit bien gérer ! Quand on foutre un cri à une glace ! C'est vrai qu'ils sont pas merdés ! Vu que ça sera un mélancolux ! Mélancolux... 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 Ah ! Lux Ball ! On regarde des films... Souvent mauvais ! Et... Et... Et voilà ! Et... On parlait de ça un peu ! Grâce à Arthur ! Vous verrez bien c'est quoi ! Donc... Voilà ! Et bonnet de merde ! J'ai trouvé un chromatique ! C'est ce putain de crocodile ! What ? D'accord ! Tout... Tout les focas dans cette zone me plaisent ! C'est peu compliqué ! Oh ! Mon dieu ! Tout ce qui perd sur pied sauté ! Non ! C'est bien rodé ! J'ai plus peur ! Comment on double ! Ah mon il est endormi ! Oh porcel ! Comment ça ? Un craque noir ? Femelle... Shiny sur mon écran ? Oui... Bah... Non mais ça c'est pas important ! C'est vrai ! A monter le poche à chier doux ! Et de... A monter le poche à chier doux ! Et de ce côté-là ! Quand on est grouté femelle ! Oh non ! Il va lutter ! Non ! Togepi ! Euh... Moi j'utilise un synchronizer... Euh... Naïf ! Alors la boule ! Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller bien ? Euh... J'ai rien ! Je couperais ! Tomber sur Triton ! Pour avoir son niveau final ! Il s'appelle Gold... Il s'appelle Gold... De Gold... Euh... Euh... Or... Ouuh... 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 Ecoutez les étoiles ! En espérant que... En espérant que ce cocaïn rentre... Attendez ! C'est une idée exacte du nombre de rencontres étant donné que je compter avec ma carte... Mais je suis certain d'avoir dépassé 10 minutes ! Ah oui ! Alors... C'est vrai que je parle pas trop fort... Mais c'est que j'ai mal au crâne aujourd'hui ! Alors... Là... La Criticole est très intéressante ! Pourquoi faire une Criticole sur... Sur Triton ? On est pas sur ça ! Alors... Je crois que je me suis planté ! Sur le clavier ! Je crois que j'ai buté le chromatique là ! Désolé ! Je me suis sans enfoncer des familles ! Donc il donne... Franchement ! Je trouve sa forme de famille ! Affol ! Voilà ! Un chien individu ou femelle ! Normal ! Et là... Bah... On a un chien chien doux ! Chien ni mâle ! J'ai le coeur qui bat tout à l'heure ! J'ai déjà tout le surnom pour elle ! J'ai... J'ai tout... Voilà ! L'arveillette... C'est... C'est mon Pokémon de la 5G ! C'est mon Mars ! Je n'ai tout de suite ! Je sais pas que ça se trouve ! Merci.